coucou coucou c'est scène j'espère que vous allez bien que le week end s'annonce super bon pour vous puisque c'est férié lundi donc on a un week end prolongé alors je voulais vous montrer je ne suis pas souvent abonnés aux box j'en ai qu'une en fait clairement et c'est celle de chez tout en col je vais vous expliquer pourquoi qu'est ce qui m'a fait craquer là sur cette box là et pas une autre et pourquoi je vous présente cette box en fait ce que j'aime chez elle d'abord c'est la qualité de ses tampons surtout depuis qu'elle a changé je vous montre pas le motif je vais juste vous montrer que c'est une mousse c'est vraiment une mousse style stamping bella et autres donc c'est vraiment quelque chose de qualité c'est qualitatif dans la box on a d'abord elle vous arrive sous enveloppe donc épaisse donc il risque pas d'être détrempé c'est le facteur la met pas bien dans la boîte ça c'est une chose deux yeux il ya c'est toujours des articles assortis donc je vais vous montrer ça alors elle a changé il ya peu sa façon je vais juste en bel plastique comme ça on n'est pas embêté elle a juste changé un petit peu sa façon de travailler puisqu'avant elle mettait des papiers maya papier que je vous conseille qui sont extraordinaires vraiment et elle mais ils étaient colorés etc maintenant elle a décidé qu'elle donnerait des couleurs neutres ce que je trouve pas plus mal puisque c'est une bonne base de cartes et que les couleurs honnêtement moi j'en ai à la pelle et donc je préfère avoir des couleurs neutres donc ça c'est tout bon pour cette box deux yeux vous avez toujours 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 un petit bloc de feuilles assortie donc vous voyez qu'elles sont parfaitement assortie et alors elle s'amuse et c'est ça que j'adore elle s'amuse à nous faire des petits désolé pour mes doigts j'ai j'ai fait un live avec du la distress et donc elle s'amuse à faire des petits pins badge avec ses papiers alors c'est un petit peu aléatoire puisqu'elle utilise toutes les pages pour faire moi j'ai toujours eu du bol quand elle annonce ses box je regarde j'aimerais bien avoir celle qu'elle a présenté j'adore 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 et vous allez avoir la main mais les badges il peut y avoir quelques différences puisque des fois c'est fait sur celui là des fois c'est fait sur celui là enfin bon voilà somme toute j'adore cette fois ci c'est une collection qui est magnifique pour un petit garçon je trouve d'ailleurs little boys donc c'est top alors vous avez aussi des petites découpes bois alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elle a deux box elle à la box ça y est j'ai mon chat qui vient nous dire coucou bama obama bien si elle est dada dada non 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 tu peux pas faire ça donc je sais plus j'en étais ah oui donc elle a deux box elle a une box qui est plus comme vous voyez là et elle a une box dédiée sur les découpes en bois alors chaque fois j'hésite mais bon c'est un budget en plus j'habite en belgique vous le savez enfin certains le savent et donc on a toujours c'est des frais en plus et c'est un petit peu un petit peu embêtant mais bon soit c'est pas grave alors donc ces découpes sont magnifiques vous pouvez le voir elles sont d'une qualité nickel moi j'ai rien à dire et je sais pas si on la voit bien je pense que oui elles sont très très fines enfin moi j'adore cette fois ci on a eu un puzzle 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 ça dépend d'où on vient en bois aussi qu'on peut travailler séparément ou ensemble moi je pense que je vais le séparer il ya ça alors on peut évidemment faire coller dessus fin on est libre de faire ce qu'on veut avec donc je mets mes deux badges là le papier j'en ai parlé vous aurez toujours dans la boîte aussi un pochoir en thème avec la boîte la box donc le thème vous l'aurez compris c'est des jeux d'autrefois les les notre enfance en fait j'ai envie de dire voilà donc là le pochoir qui est sympa puisque c'est clair que moi j'en ai jamais vu dans le commerce en plus et ça peut être une chante idée alors cette fois ci elle nous a mis un papier reliure donc qui va servir et c'est génial parce qu'elle a laissé grand donc on peut l'utiliser pardon en plusieurs fois pour des mini ou un grand à notre choix donc je vous ai dit un papier maya c'est du c'est de l'épais c'est pas du fin j'ai mes mes petites découpes qui ont des teint bon ben c'est pas grave on gommera à mon avis ça part à la gomme et vous voyez qu'on a aussi du papier coloré et j'adore ces camaïeux je trouve qu'elle les a vraiment très très bien choisi ils sont magnifiques c'est pas des teintes c'est des teintes que je commence à travailler parce que je trouve que ça se marie très très bien entre elles donc je suis très contente de ma box et c'est pour ça que je voulais vous la montrer et c'est pas fini on reçoit aussi des tampons maison je les ai tamponné pour vous montrer donc c'est souvenir en pagaille la police qu'elle utilise est tout juste magnifique je j'adore c'est vraiment très fin et avec en même temps une touche un petit peu plus épaisse sachez que si les petits bords s'impriment etc on peut découper les contours pour avoir un tampon impeccable et j'ai jamais eu de souci avec ces tampons et donc ça c'est le petit dessin un petit peu désuet mais que j'aime beaucoup qui est très simple pour un tampon c'est ce qu'il faut donc ça c'était la box alors en recevant ma boche je me suis dit tiens qu'est ce que je vais faire ce mois ci avec eh bien j'ai envie ce mois ci surtout que j'ai promis à une de mes amis de scrap à mes scropes scrapinette j'ai promis de faire un mini album pour elle pour lui montrer parce qu'elle voulait savoir comment je faisais etc alors je dis toujours moi les mini j'aime pas trop ça pourquoi parce que j'ai pas de place je suis moi et donc les mini c'est enfin je vois j'ai pas d'utilité pour les mini alors oui ok je les offre mais c'est voilà c'est tout mais bon comme ici c'est pour les petits garçons que j'ai des neveux et que voilà je me dis bah je vais leur faire un petit album ça va être sympa donc je prends mon petit papier donc je vais utiliser évidemment le papier reliure clairement et je vais travailler dans les gammes les camaïeux que je vous ai montré je vais vraiment utiliser le matériel de la boxe et c'est ça qui est sympa quand vous recevez une boxe et c'est un challenge aussi de se cantonner au matériel que vous recevez dedans et évidemment vous pouvez utiliser le reste si vous avez envie mais moi c'est un challenge que j'aime bien donc eh bien le tout c'est de décider quel papier je vais mettre en couverture et quel papier je vais utiliser dedans ce qui est clair c'est que j'adore ces petits dessins je pense bon bah je vais en faire des die cuts un clairement des petites étiquettes des die cuts alors j'ai des papiers que je préfère évidemment mais je vais commencer déjà par les détachés je vous mettrai le lien pour que vous ayez eh bien le lien direct vous ne devez pas chercher pour les boxe sachez qu'on peut les commander donc c'est par abonnement ou les commander à la pièce c'est important de le savoir pour les deux boxe les boxe des coupes aussi et alors des fois c'est en rupture mais il suffit de lui envoyer un petit mail pour savoir si elles reviennent ou pas noël répond vraiment elle est assise du du mail j'ai envie de dire parce que c'est c'est enfin j'ai été surprise c'est quelqu'un qui est assez souvent derrière son pc je pense alors donc je vais évidemment faire ma couverture d'abord je prends de la cartonnette alors honnêtement celle ci elle est hyper épaisse elle fait trois millimètres donc elle est bien je vais garder malade puisque j'en avoir besoin donc j'ai besoin de cartonnette j'ai besoin de colle moi j'utilise la tacky glue acid free avec mon petit pinceau on m'a demandé de visu pourquoi j'utilisais un pinceau spécial colle et bien j'ai appris pourquoi j'aimais ce pinceau tim holt s'en parlait et en fait il est bombé et creux à l'intérieur ce qui permet que la colle n'adhère pas et ne reste pas à l'intérieur et donc que quand vous l'appliquez il n'y ait pas de déperdition de colle puisque ces colles sont assez chères alors moi ce que je vous conseille aussi c'est un 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 shepherd enfin je sais plus comment on appelle ça enfin soit vous savez les pinceaux silicone qui sont très très bien pour appliquer la colle et qui se lavent en plus impeccable alors bon moi je vais avoir un peu de mal avec le bras donc je vais essayer de pas faire de bêtises je vais prendre ma grande plaque pour pas griffer et je vais choisir la taille de mon album en fonction des papiers évidemment alors mon papier il doit faire du 15 15 je pense voilà 15 15 donc mon album je vais faire un centimètre tout autour pour avoir du pas je vais faire je vais couper ma cartonnette donc ça sera 13 je prends de ce bord là puisqu'il est plus clean donc 13 sur 13 sur 13 voilà moi je suis à l'ancienne j'aime tracer mes traits comme une mamie et un bon cutter je vais enlever ça je vais enlever ça alors je vais en faire évidemment deux morceaux donc de même les mains alors pour ceux qui ont la latte asa elle est super c'est une latte en fait ici vous avez une bordure métallique pour pas couper dedans avec votre cutter elle est réplique elle est Been了 alors elle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501